Musique Salut à toutes j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de maquillage Celui-ci bien sûr J'ai encore utilisé que des produits Colourpop Je vous ai utilisé un nouveau produit que je vous avais montré dans ma dernière vidéo J'utilise que des produits de la marque Colourpop C'était ces petits chunks de paillettes En fait c'est un gel pailleté C'est les Obsessor Glitterally Donc moi j'ai la teinte Avenue of the Stars Qui est des paillettes roses en fait Voilà, qui sont juste super jolis Donc là je les ai mis en liner Normalement c'est pas pour les yeux il me semble Mais c'est pas grave, on s'en fiche Je l'ai déjà appliqué en liner, ça m'a fait aucune réaction Donc je sais que je peux le mettre sans problème Voilà, n'hésitez pas à faire des tests avant de faire ce genre de choses Parce que voilà, ce produit n'a pas été testé pour les yeux Mais plus pour le corps Voilà, ça c'est dit Après tout le reste du maquillage J'ai utilisé aussi des produits Colourpop Donc à faire, enfin sur les yeux je parle Et puis c'est parti pour le tuto Pour m'aider à faire ce liner Je vais juste placer des bouts de scotch en fait Sur mes extrémités Voilà, pour avoir un truc bien net Parce que c'est une texture qui n'est pas facile à travailler Donc je vais commencer le make-up Bien sûr j'ai appliqué une base auparavant Je prends cette teinte un peu mauve, rosée Dans le creux de paupière avec un gros pinceau estompeur Assez large là pour le coup Donc j'insiste bien sûr le coin externe Et je viens ramener la couleur vers le coin externe Ensuite je viens prendre le fard irisé de cette palette Qui est un violet, un prune Voilà, je viens le prendre avec un pinceau plat Et là je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile J'estompe un peu les bords avec le mauve Le mauve précédent dans le creux de paupière Ensuite donc je prends ces magnifiques paillettes Qui comme vous pouvez voir sont super jolies Donc c'est vraiment des sous-tons roses pour celles-ci Mais même s'il y a des paillettes argentées et tout ça C'est des paillettes assez larges Alors la texture est très agréable à travailler C'est assez léger C'est un genre de gel qui va sécher Qui tient très bien Donc en fait je prélève avec un pinceau Et j'essaye de les appliquer Donc si elles dépassent, vu que ça ne sèche pas de suite On a le temps de les replacer pour que ça fasse bien Un joli trait assez net Mais il faut prendre quand même pas mal de temps Pour faire son trait de liner Au début je tapote et puis après j'étire un peu les paillettes Une fois que c'est terminé bien sûr j'ai retiré le scotch Et pour le rat de cils je vais reprendre le mauve Le mauve que j'ai utilisé au départ Voilà Et ensuite pour le coin interne je vais prendre cette couleur Qui ne se voit pas très bien sur la vidéo Mais c'est une couleur vraiment pêche orangée Que je place dans le coin interne pour illuminer Et bien sûr pour terminer je recours au mes cils Et je mets mon mascara Voilà ce tuto est maintenant terminé J'espère que ça vous aura plu Un tuto idéal quand même assez simple Mis à part le liner pailleté Mais bon avec le scotch tout est beaucoup plus simple Voilà j'espère que ça vous aura plu Je vous fais bien sûr plein de gros bisous Et à bientôt pour d'autres prochaines vidéos Je vous aime